Alors ce que nous avons invité, c'est pour nous entretenir avec vous sur un événement que nous organisons. Déjà nous, c'est Binatural, c'est Ayo Empire. Donc nous nous sommes associés afin de proposer un événement qui pourrait permettre aux femmes africaines notamment à pouvoir s'apprécier telles qu'elles sont au naturel. Donc voilà les deux volets de Miss Crépu. Le premier qui est la sensibilisation sur l'utilisation des cosmétiques chimiques et le second qui est véritablement la valorisation de la beauté de la femme africaine au naturel, dans son naturel originel et original. Donc c'est comme ça qu'on a lancé la première édition. C'était en 2016. Et petit à petit, c'était très difficile parce que les événements ne sont pas toujours soutenus comme on le souhaite. On faisait tout un peu par nous-mêmes. Et jusqu'aujourd'hui, on va dire que c'est vrai qu'on a plus de soutien aujourd'hui, mais on a commencé très petit et progressivement. À la base même, c'était un festival qui se tenait sur deux jours. Le premier jour, c'était une foire avec proposition à exposition de produits cosmétiques naturels. Et le second jour, c'était également à exposition. Et en fin de journée, il y avait le concours de beauté. On s'est concentré sur le concours de beauté. Pendant, au cours de l'année dernière, donc de la troisième édition, ce qui nous a donné un très beau résultat. On souhaiterait revenir cette année avec le festival. On aura pour cette année une journée de présentation de produits cosmétiques naturels avec des invités venus de l'extérieur et également le concours Miss Crépu qui aura lieu le second jour. Donc, je vais vous parler d'abord de la troisième édition. La troisième édition, qui est la dernière édition que nous avons eu à réaliser, c'était le 13 avril 2019 au Concerto Spectacle à Akpapa, à Cotonou. Et pour terminer, Miss Crépu, Bénin 2019. Ce sera en avril, probablement le 4 avril. Nous avons 2020, pardon, probablement toujours au Concerto Spectacle qui est un de nos partenaires. Nous travaillons avec une maison de Maud, une maison de Manquina, c'est la maison de JMA, c'est l'agence JMA, John Medar Agency, qui est une des plus grandes maisons de Manquina au Bénin et qui nous aide depuis la première édition. J'avais oublié de noter le casting, parce que le casting aura lieu, c'est vrai que le casting aura lieu le dimanche 22. Voilà, donc, nous faisons en même temps, par ce biais, un appel à toutes les filles, les demoiselles, de 18 à 35 ans, habitant de préférence dans la zone de Cotonou, béninoise ou non, à s'inscrire sur le 90 01 77 70. Quel est le cheveu naturel ? Donc, pas les frisés, la peau naturelle. Qu'elle est entre 18 et 35 ans et qu'elle habite, oui, crépu ou loxé. Parce que les dreadlocks font également partie d'une manière de porter le cheveu naturellement. Souvent, on les met de côté. Cette année, on a des candidats qui sont loxés par là. Donc, c'est également un style de coiffure naturelle. Donc, qu'elle soit crépu ou loxée, qu'elle n'ait pas le cheveu défrisé, qu'elle ne soit pas en transition, parce que souvent, elles sont en transition, elles viennent se présenter. La transition, c'est l'étape entre le défrisage et la pousse du cheveu naturel. Donc, le haut est défrisé, le bas est naturel. Pour ça, ça ne marche pas. Il faut qu'elle soit entièrement naturelle. Au mieux, qu'elle finisse sa transition et qu'elle vienne le voir plus tard. Donc, on se base vraiment sur des critères entièrement naturels. Qu'elle soit béninoise ou non, on ne privilégie pas la nationalité béninoise. Ce n'est pas un concours dédié à la femme mininoise, mais à la femme africaine. Le plus important, c'est qu'elle vive sur le territoire mininois et qu'elle est entre 18 et 35 ans. Voilà. L'autre côté aussi, c'est qu'elle puisse être disponible pour les répétitions, parce qu'il y en a qui travaillent et qui veulent également participer. Ce qui fait que parfois, elles ne sont pas toujours disponibles. On exige quand même la disponibilité.